Donc, bonsoir, bienvenue tout le monde. Tout d'abord, bien, merci à Mme Bilodeau et à l'Association pulmonaire du Québec d'avoir pensé à nous et de nous offrir l'opportunité de venir parler d'un sujet qui nous passionne, qui nous tient beaucoup à cœur. Je me présente, je suis Nadine Arrochet, je suis une allothérapeute à la Clinique Apnée Santé depuis déjà plusieurs années. Et j'ai ma collègue ici, Chantal Hébert. Donc, la conférence à laquelle vous allez assister ce soir s'inspire beaucoup de notre quotidien en tant qu'inalothérapeute travaillant dans une clinique de sommeil. On a voulu vous parler de votre réalité. On voulait aussi vous parler des problématiques auxquelles vous allez confronter lorsque vous débutez le traitement SIPAP. On le sait, l'adaptation SIPAP, ce n'est pas toujours facile. On le comprend, on en est conscient. C'est d'ailleurs d'où le titre de notre conférence, les petits et grands inconforts lors de l'utilisation de mon appareil SIPAP et comment y remédier. Donc, on voulait, nous, ce qui est important pour nous ce soir, c'était de partager avec vous notre expérience. Notre but, c'est de vous donner plein de trucs, plein de conseils afin de vous aider avec votre traitement. Puis on veut que vous sachiez qu'utiliser un appareil SIPAP, porter un masque, ce n'est pas que de l'inconfort. Ça peut aussi bien se passer. Puis on va vous prouver que bien dormir, ce n'est pas seulement un rêve. Donc, les thèmes qu'on va, le sujet, dans le fond, les types d'inconforts dont on va vous parler ce soir, mais il y en a, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, le premier, c'est l'inconfort relié à l'intimité. C'est un thème qui n'est pas souvent abordé lors des conférences. Ça peut peut-être être un petit peu tabou, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent parler à notre clinique. Des personnes qui vont être inconfortables lorsqu'ils ont l'annonce qu'ils sont atteints d'apnée du sommeil et qu'ils doivent porter un masque et qu'ils vont nous dire, ça me gêne un petit peu de porter ça devant mon partenaire, c'est pas trop sexy, je suis célibataire, comment je vais faire quand je vais rencontrer quelqu'un? Ça peut amener un certain stress, un certain inconfort. Donc, on voulait, on tenait à vous en parler ce soir. Il y a aussi beaucoup de problématiques et d'inconforts qui vont être reliées aux fameux masques. Donc, c'est sûr qu'il faut essayer beaucoup de masques. Vous allez traverser différentes périodes d'adaptation. Il y en a que vous allez aimer, que vous allez moins aimer. Il y a des masques qui vont faire, vous allez avoir des fuites. Il y a d'autres masques qui vont créer des irritations. Donc, on va vous donner des trucs aussi par rapport à ça ce soir. Puis, il y a une autre chose à laquelle on ne pensera pas d'emblée, c'est les inconforts reliés à l'usure de votre matériel. On reçoit beaucoup d'appels après un an, un an et demi, de patients qui nous disent, écoute, ça ne va pas bien. J'ai de la difficulté avec mon masque récemment. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me réveille tout le temps. J'ai des fuites. Ça ne va vraiment pas bien. Mais c'est souvent dû au fait que le masque est usé. Il est rendu comme trop mou et ça ne fonctionne plus bien. Donc, il est temps de le remplacer. Pour d'autres personnes, ça va être des problèmes avec l'humidité, de la sécheresse ou de la condensation. Donc, l'eau qui va s'accumuler dans leur tuyau. Donc, ça aussi, il y a des choses qu'on peut, on va vous donner des conseils en lien avec ça. Et il y a aussi la pression. Il faut s'habituer à tolérer une pression qui parfois peut être un petit peu agressante. Donc, on va aussi vous donner des trucs là-dessus. Puis, la tubuleur. Il y a des patients qui vont nous dire, écoute, toujours enroulé dans mon tuyau. Quand je bouge, ça me réveille, ça me dérange. Donc, il y a des accessoires qui existent qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, avoir un CIPAD, ça signifie beaucoup de changements. Il faut intégrer le CIPAD dans notre intimité, dans notre vie de couple. Il faut s'habituer à dormir avec un masque. Il faut s'habituer à recevoir une poussée d'air qui va être parfois forte, dérangeante, parfois insuffisante. Il faut gérer une tubuleur de six pieds. Ça peut aussi nous amener à trouver des nouvelles positions pour dormir. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation. Ça va peut-être vous amener des petits, des grands inconforts. Donc, il faut juste se donner du temps. Il y a une période d'apprentissage à tout ça. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut être persévérant à ce niveau-là. Donc, il y a des petits trucs qu'on peut vous donner quand on débite avec un appareil CIPAD. Bon, l'adaptation et tout ça peut être un peu difficile. Alors, le premier truc qu'on peut vous donner, c'est de dormir lors d'une sieste avec votre appareil CIPAD. Ça ne vous engage à rien. Souvent, les personnes vont dire, ah, bien là, je travaille demain, j'ai de la misère à dormir avec ma machine. Il y a beaucoup de stress et d'anxiété qui arrivent à ce moment-là. Donc, le fait de dormir, que ce soit une demi-heure, une heure durant la sieste, peut amener justement à une diminution de cette anxiété-là. Ensuite de ça, un autre truc, c'est de vous installer un 10-15 minutes avant d'aller vous coucher, en fait, avec l'appareil, le masque. Vous vous détendez, vous respirez, faire un petit peu de méditation. Et ça aussi, ça va vous permettre de vous acclimater au masque, mais aussi à la pression. Et tout simplement, vous allez vous porter vers le sommeil tout doucement. Une autre chose, si jamais vous avez l'impression d'être claustrophobe, parce que oui, il y a des masques qui sont un peu plus présents au niveau de la tête. Et là, à ce moment-là, un des trucs que je peux vous donner, c'est tout simplement d'apporter votre C-pop au salon. Vous vous assoyez, vous mettez votre masque, vous partez l'appareil. Et là, la machine, pendant qu'elle travaille, vous, bien, vous regardez la télévision, vous occupez votre cerveau, vous pouvez tricoter, vous pouvez faire des mots croisés. Tant que votre cerveau est occupé, bien, ça vous permet de faire une adaptation à cette pression-là et au masque. Un autre truc, il y a certaines personnes, en fait, que c'est que le masque qui dérange. Et l'adaptation est un peu plus difficile. Un des trucs qui est facile à faire, en fait, tout simplement mettre le masque sans la pression, sans la machine, tout ça. Vraiment juste mettre le masque et vaquer à des occupations dans la maison qui va encore une fois occuper votre cerveau. Donc, vous pouvez faire votre ménage, votre vaisselle. Et ça va vous permettre de vous adapter graduellement à la présence du masque sur votre visage. Je fais un peu référence au masque qu'on portait, qu'on a commencé à porter il y a deux ans pour aller magasiner. Donc, ces masques-là, en fait, au début, nous dérangeaient beaucoup. Et maintenant, quand on les porte, bien, c'est devenu beaucoup plus facile. Alors, la chose qui est importante de se rappeler, c'est que oui, il y a une adaptation à faire. Elle va être variable d'une personne à l'autre. Ça va être de quelques jours à quelques semaines. Donc, c'est important d'être patient. Il y a des inconforts. En fait, on parlait de l'intimité tantôt. Alors oui, les petits inconforts, les défis d'un couple. Et pour commencer, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va commencer à parler de c'est quoi nos inconforts, nos inquiétudes et les réticences qu'on a. La première chose, Nadine, de parler un peu, qu'est-ce que je vais avoir de l'air? Est-ce que je vais être encore sexy? Est-ce que je vais être attirant pour mon partenaire avec ce masque-là? Ensuite de ça, quand on veut dormir avec un nouveau partenaire, ça peut être un peu gênant de dire, bon, OK, j'ai une machine pour dormir. Et par rapport à la vie sexuelle, qu'est-ce que ça va avoir de l'air à la vie sexuelle avec un appareil s'il parle? Donc, inquiétez-vous pas, il y a plein de choses qui peuvent vous aider, pour vous aider, pardon. Donc, ce qu'on va commencer de faire, c'est comment est notre vie de couple quand notre apnée n'est pas contrôlée? Donc, la première chose, il y a beaucoup de conflits qui peuvent avoir lieu dans notre vie de couple avec une apnée qui est non contrôlée. La première chose qui va être dérangeante, bien, c'est le ronflement. Il y a une personne qui va ronfler, l'autre personne, elle essaie de dormir, c'est bruyant, donc on va venir à déranger l'autre personne et c'est sûr, avec un moins bon sommeil, la personne peut avoir un petit peu d'impatience et créer des petits conflits, un petit peu d'irritation et tout ça. Ensuite de ça, la personne qui est ronfler, qui fait de l'apnée du sommeil, va bouger beaucoup plus durant son sommeil, va avoir des levées pour aller à la salle de bain et encore une fois, ces mouvements-là, ces levées-là, vont faire en sorte que ça peut réveiller le partenaire et encore une fois, l'empêcher de dormir. Quand la personne vit avec quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, elle a conscience des ronflements. On a tous entendu quelqu'un dire « Ah, j'ai le droit des petits coups de coude, des petits coups de coude, c'est ça. » Donc, ça vient déranger le dormeur qui dit « Oui, je dormais bien. » Et même chose quand la personne qui a un partenaire qui fait de l'apnée et qu'elle a conscience que la personne arrête de respirer, c'est très antigène pour le partenaire, mais en même temps, c'est encore un autre réveil que le ronfleur va avoir. Encore une fois, les deux ne dorment pas bien et tout ça, le manque de sommeil, ça va venir à créer beaucoup d'irritabilité dans le couple et ça peut faire des frictions. Il y a même des personnes en fait, plusieurs personnes vont venir à faire un choix de faire des chambres à part pour permettre de dormir confortablement pour les deux partenaires et parfois, malheureusement, ça amène des séparations. Quand on parle de la vie sexuelle par rapport à l'apnée du sommeil, c'est qu'il y a beaucoup d'effets secondaires de l'apnée sur la vie sexuelle en général. La première chose en fait, chez l'homme, ce qu'on entend parler beaucoup, c'est la baisse de libido qui est causée par une baisse de testostérone qui est libérée durant le sommeil et il y a une moins bonne qualité de l'érection et il y a la fatigue aussi qui fait en sorte qu'on a moins le goût de faire l'amour et tout ça. Quand on parle physiologiquement, qu'est-ce qui se passe dans le corps? En fait, vous avez le sommeil paradoxal qui lui permet de créer les érections nocturnes et ces érections nocturnes-là sont hyper importantes pour avoir un bon entretien des corps élastiques, des corps érectifs. Donc, l'élasticité à chaque fois que vous avez une érection, on va faire en sorte que les érections vont être efficaces. Mais le fait d'aller moins dans le sommeil paradoxal, ça fait que les érections vont devenir de moins en moins efficaces puis on peut avoir des troubles à ce moment-là au niveau de l'érection. Chez la femme, bon, c'est un peu moins connu, il y a moins d'études à ce niveau-là, mais la femme, c'est un peu le même principe. Si on rajoute la fatigue, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a moins envie de faire l'amour, mais il y a aussi le même principe chez la femme, donc des érections nocturnes aussi. Donc, c'est le gonflement du couturiste puis des parois qui entourent le vagin. Et là, encore une fois, tant qu'on a moins de son imparadoxal, on vient avoir des problématiques et là, c'est surtout au niveau de la lubrification vaginale et ça permet des douleurs lors des rapports sexuels. Donc, quand on utilise un appareil CIPAP et on vient contrôler tout ça, c'est qu'on peut inverser l'apparition précoce de la dysfonction érectile, on peut améliorer notre plaisir et la capacité reliée à la vie sexuelle puis en même temps, c'est qu'on peut prévenir les dommages causés par l'apnée du sommeil au tissu de fertilité chez les hommes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Donc, en plus d'avoir un avantage au niveau de votre sommeil mais votre sexuel, elle va être meilleure. Donc, c'est important, le plus important, c'est quand on est surtout anxieux par rapport à ça, bien, c'est de choisir de travailler en équipe. Vous êtes un couple, donc c'est important d'avoir une belle mentalité d'équipe qu'on rit un peu de la situation. il n'y a aucun problème, il faut être positif, ouvert à la situation d'avoir un appareil maintenant qui est dans la chambre à accoucher puis c'est là que vous allez être récompensé avec une meilleure vie sexuelle. Ici, on aimait tellement cette photo-là. C'est un article en 2015 qui est paru dans un journal que justement, il parlait de la vie de couple et de l'appareil puis on trouvait tellement qu'il y avait une belle relation les deux que l'un des amours puis exactement les petits bisous, il n'y en a pas de problème. C'est ce que disait la dame, moi ça ne m'empêchera pas de donner le petit bisou avant le godo à mon conjoint puis on trouvait que ça décrivait bien ce dont on parle. Exactement. Voilà. Maintenant, on va parler des inconforts. Je l'ai mentionné tantôt, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques d'inconforts qui vont être reliées au masque. Donc, vous le savez, pour ceux qui utilisent déjà le CIPAP, les fuites, les gens qui vont dire je bouge, j'entends le vent sur le côté, ça s'échappe, j'ai des difficultés, l'air s'en va dans mes yeux, j'ai les yeux secs ou enflés le matin. Il y en a d'autres comme sur l'image qui vont avoir beaucoup de rougeurs, des marques, que ce soit dû aux poussins, que ce soit les marques avec les courroies sur le côté, des irritations, la peau sensible, des points de pression, ça revient tout le temps. Mon masque me fait mal, ça appuie ici sur ma gencive, pour le masque faciale, ça appuie ici sur mon menton, ça me fait mal. Puis, il y a aussi des patients, en fait, c'est les partenaires qui vont parfois être dérangés par, vous savez, sur vos masques, ceux qui en utilisent, ils ont des petits trous. C'est des petits trous qui se trouvent à être une vase d'expiration qui laisse échapper le surplus d'air, les déchets de votre expiration qui se trouvent à être le CO2. Donc, c'est une vase importante. Mais ça, ça peut déranger l'autre à côté de vous parce que c'est une poussée d'air qui est quand même assez importante. Donc, il y a aussi des solutions pour ça. Il y a des masques maintenant qui existent avec des petits diffuseurs, des filtres qui vont empêcher, dans le fond, qui vont atténuer cette problématique-là. Donc, les principales causes de problèmes d'un masque, donc je vous dirais que c'est souvent, la plupart du temps, un masque qui va être de la mauvaise grandeur ou un masque qui va être mal ajusté. Un masque trop grand ou trop petit, bien, c'est sûr que ça va provoquer des irritations cutanées. Pourquoi? C'est que si le masque est trop petit, il va être trop serré sur votre visage, ça va laisser des emprunts, ça va laisser des rougeurs, des points de pression. Si c'est trop grand et c'est trop lourd, parce que vous ne l'ajustez pas assez serré, bien, ce que ça va faire, c'est que le masque va bouger sur votre visage, ça va créer une friction puis une irritation. On en voit souvent ici sur la craie du nez. Ça, c'est très fréquent. Le masque bouge puis ça vient comme les gens se réveillent avec des plaies, ça peut être douloureux, ils ont des blessures. Donc, ça, c'est très important. Un masque de la bonne grandeur et un bon ajustement. Tantôt, Chantal va nous expliquer, elle va nous donner un petit cours 101 de comment ajuster, sur les façons d'ajuster votre masque. Ensuite de ça, il y a des gens qui vont avoir une peau plus grasse, un visage huileux durant la journée, c'est sûr, on sécrète du sébum, tout ça. C'est sûr aussi, si vous avez tendance à vous mettre beaucoup de crèmes, les crèmes de nuit avant d'aller se coucher, bien, ça aussi, ça peut laisser des masques de frottement, des rougeurs parce que ça va faire en sorte que le masque, encore une fois, ça va bouger, ça va faire un, comme on dit, un frottement puis ça peut vous blesser. Il y a aussi l'importance de bien nettoyer son masque. Si vous ne lavez jamais votre masque et vous ne le faites pas comme il faut, vous passez souvent, bien, vous allez avoir des bactéries qui vont s'accumuler qui sont susceptibles de provoquer une infection ou une irritation. Puis, le masque est trop usé aussi. Ça, ça va arriver souvent des inconforts avec le masque trop usé parce que, justement, il va devenir soit qu'il va s'assécher, il va être trop sec ou il va être trop mou. Puis là, bien, vous allez devoir le resserrer pour venir à bout de votre essentielité puis ça va vous faire des marques et des rougeurs. Donc, pour choisir le bon masque, c'est sûr qu'il y en a un qui va vous convenir. Donc, ça, on va vous montrer les débuts des masques, donc les petits essais qu'il y avait au début. On voit que c'est un petit peu plus envahissant au niveau du masque. Par chance, il y a eu de l'amélioration. Oui, c'est ça. La photo droite, c'est quelqu'un qui travaille dans une des compagnies qui fabrique des masques. Il faisait des tests justement sur lui-même pour voir qu'est-ce que ça donnait comme fonctionnement. Mais vous voyez avec la façon que c'est fait, ça s'est beaucoup amélioré avec les années. Et ça, c'est le premier masque facial. Alors, quand on regarde la personne sur la photo, on voit vraiment que le masque, il est complet sur le nez et la bouche, mais on a des belles, des belles, des beaux délustriques en fait, qui viennent maintenir et c'est ça qui était ajusté. La personne a de l'air à lui faire un beau sourire, mais je sais que si elle avait un masque aujourd'hui, elle serait pas mal plus contente encore. Donc, c'est à ça que ça ressemblait. Donc, il faut savoir qu'un bon masque, ça ne blesse pas, ça ne cause pas d'irritation, ça vous permet de dormir dans votre position préférée, ça ne devrait pas vous causer de la sécheresse, ça devrait être confortable. Alors, des trucs pour vous aider à venir ajuster votre masque de façon plus adéquate, en fait, c'est souvent on a la tendance à venir ajuster notre masque en position assise ou debout, mais en position droite comme ça et avec la gravité, c'est souvent un mauvais ajustement. Donc, la meilleure façon, c'est que vous couchez sur le dos, vous branchez votre machine et là, à ce moment-là, vous allez, si vous avez un masque facial, pensez à relâcher votre menton parce que quand on dort, il y a une relaxation musculaire qui se fait au niveau du visage et le menton a tendance à reculer. Donc, vous allez sentir s'il y a de l'air qui coule à l'entour de votre masque. Si c'est le cas, vous faites de légers ajustements jusqu'à temps que vous sentez que ça a l'air bien sans être trop serré et faire un point de pression. Ensuite de ça, vous couchez tout simplement sur le côté, vous réajustez votre masque et vous faites la même chose de côté. Si vous êtes un dormeur ventral, donc vous dormez sur le ventre, vous pouvez faire le même test pour s'assurer que votre masque est quand même bien positionné sans faire de pression. Et assurez-vous aussi d'avoir un masque qui est adapté et avouez qu'il y a des attaches qui sont faciles à mettre en place et à retirer. Un masque un peu trop compliqué va faire en sorte que vous aurez plus de difficultés à venir l'ajuster. Ensuite, quand on parle du masque, en fait, c'est hyper important d'avoir un masque qui est bien placé, qui est bien adapté parce que le but d'avoir un appareil si faible, c'est de maintenir une pression et garder vos voies respiratoires ouvertes durant tout votre sommeil. Alors, quand on a une meilleure étanchéité, le traitement va être beaucoup plus efficace parce que la pression va être maintenue et là, vos voies respiratoires vont être bien ouvertes toute la nuit. Ça va faire en sorte que vous avez une diminution de vos apnées. Ça va être mieux contrôlé. Mieux contrôlé. Donc, il y a différents types de masques. Il y a comme, en fait, deux grandes catégories. Il y a les masques, on va dire, pour les gens qui vont respirer par le nez, donc le nasa, et il y a le masque facial, nez-bouche. Et dans ces catégories-là, il y a différentes sous-catégories. Donc, il va y avoir le nasa comme plus traditionnel qui se trouve en fait un masque triangulaire, une espèce de triangle sur le nez comme on voit en bas dans le fond, à gauche. Ensuite de ça, il y a des types de masques narinaires. Donc, ils vont venir s'insérer dans vos narines, ces deux petits embouts qui rentrent dans le nez. Puis, il y a les masques qu'on appelle sous le nez. C'est comme un genre de berceau ou de chantage, je pense qu'elle appelle la moustache. Donc, il va aller s'appuyer sous votre nez. Puis, dans le facial, il y a maintenant de plus en plus, étant donné que les gens trouvent ça un peu plus envahissant, puis c'est chaud, tout ça, puis il y a des personnes qui trouvaient ça et c'était claustrophobe avec ces masques-là. Donc, il y a des nouvelles catégories qui vont être comme des demi-masques qui vont juste venir s'appuyer un peu comme le masque sous le nez puis qui vont couvrir la bouche. C'est comme un entre-deux puis ça permet quand même la respiration boucale. Il y a des points importants à considérer lors du choix de votre masque. C'est des questions à vous poser. Donc, la première, c'est de vous demander votre type de respiration durant la journée. Puis Chantal, elle a vraiment une bonne façon de l'expliquer à ses patients parce que la plupart du temps, les gens vont nous dire « Ah, mais moi, je dors la bouche ouverte. » C'est sûr, durant la nuit, je dors la bouche ouverte. Voici l'explication de Chantal. C'est ça. C'est normal quand on est un rond-fleur qu'on fait de l'apnée du sommeil et d'avoir une bouche qui va ouvrir le corps. De la façon qui a été conçue, c'est d'aller chercher le maximum d'oxygène tout au long, à chaque respiration. Quand il y a une obstruction, qu'elle soit une respiration superficielle parce que vous savez que, oui, il y a les apnées du sommeil, mais aussi les petites hypopnées, donc c'est des respirations superficielles qui amènent une baisse d'oxygène dans votre sang. Donc, le corps, il se dit, moi, j'ai le choix entre deux petites narines pour aller chercher le maximum d'air quand j'en ai besoin beaucoup ou une grande bouche. Alors, oui, c'est normal. Quand l'air passe moins bien, on ouvre la bouche pour mieux respirer. C'est un réflexe que le corps va avoir. Exactement. Il faut aussi voir au niveau de votre sensibilité parce que, je parlais des différents types de masques. C'est sûr que si vous avez une peau ultra sensible qui ne marque à rien, on ne va pas vous conseiller un masque plus traditionnel nasale. On va aller vers une autre option comme le narinaire ou le masque berceau, le sous-le-nez. Aussi, à se poser comme question, est-ce que je suis claustrophobe? La même chose, on va aller vers des alternatives qui, ça va être moins envahissant. Il y a aussi, si vous avez des allergies, des congestions, une congestion chronique, des sinusites à répétition. Donc, vous savez que la majorité du temps, votre nez, il ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas aller vers un masque qui est nasal parce que ça ne vous permettrait pas de bien respirer tout au long de la nuit. Et le niveau de dexturité, j'en ai parlé un petit peu. Donc, la façon que le masque a été conçu, c'est compliqué pour vous de venir l'ajuster, de venir le mettre en place aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on doit regarder pour s'assurer que vous êtes capable de mettre et de retirer votre masque aisément. Puis, selon votre position de sommeil aussi, il y a des types de masques qui conviennent davantage que d'autres. Oui, on va les voir. Donc, on vous a fait des tableaux avec les différents types de masques. Donc, le premier, celui dont je vous parle depuis tantôt, le traditionnel masque nasale, triangulaire sur le nez, c'est un masque, je dirais, qui passe partout, qui va être apprêté par la majorité, la majorité des patients. Ces points forts, c'est la stabilité. C'est sûr que ça va être plus stable que les masques sous le nez ou les narnais. Chantal va vous les présenter tantôt. On a des nouveaux modèles qui, comme vous voyez, le N20, le masque à gauche, vous voyez qu'il n'y a pas d'appui frontal. Donc, ça, souvent, il y avait des gens qui n'aimaient pas le fait, trouvaient ça comme, ah, c'est un peu gros. Donc, de plus en plus, on a ce genre de masque-là. Puis, c'est un genre de masque qui va vous permettre aussi de pouvoir remettre vos lunettes. Chantal parlait tantôt, pour les gens, des petites techniques pour s'habituer au traitement de CPAP, de mettre le masque en faisant votre tricot puis en regardant la télé, des choses comme ça. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un masque comme ça. Il y a des attaches magnétiques. On parlait d'avoir un masque avec, on voit M. Jean qui est en train d'installer son Husson 2. Justement, celui qui a dîné à t'en faire une famille. Oui, je vais parler. C'est ça, celui de droite, le masque avec la pure frontale. Merci beaucoup de votre démo. Donc, celui-là, particulièrement, le Husson 2, c'est un masque qui va être très apprécié, qui va être très silencieux. Je parlais au tout début de la vase d'expiration qui pouvait être dérangeante pour certains, certains, les partenaires à côté. Donc, il y a une petite, je vais vous le montrer. Je pense que j'en ai un. C'est un petit diffuseur. C'est un petit diffuseur comme ça qui va aller venir se positionner sur la vase d'expiration qui va atténuer beaucoup le vent que l'autre va recevoir. Donc, ça, c'est un excellent modèle pour, avec ce type de petit diffuseur-là. Les inconvénients, bon, c'est que les gens ont les trouvés un peu plus encombrants que les autres masques de la catégorie nasale comme le narinard et le masque sur le nez. Il y a aussi plus de possibilités d'irritation ici sur la craie du nez si l'ajustement n'est pas bon et si la grandeur n'est pas bonne. Donc, plus de manque de rougeur puis aussi une pression là, encore une fois, si l'ajustement n'est pas adéquat, bien, il peut y avoir une pression sur votre janté. Il y a aussi, on parlait de la position du sommeil. Donc, il y a certains modèles comme le Dream Whisk que vous voyez juste en bas qui vont permettre, on en voit de plus en plus de ces genres de masques-là qui permettent de brancher la tubulure sur le dessus de la tête. Donc, vous êtes plus gênés par le tuyau en avant. Donc, ça vous libère un petit peu. Donc, ça, ça va être très apprécié. Au niveau des types de masques qui sont un petit peu plus minimalistes, donc un petit peu plus petits, en fait, la première catégorie, c'est les masques sous le nez. Donc, comme Nadine a dit, je dis toujours, ça se porte comme une moustache. Donc, c'est vraiment à côté sous votre nez. Alors, on a plusieurs modèles. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que c'est plus léger. Quand on parle de mettre des lunettes, par exemple, pour faire de la lecture, on a encore plus de facilité à le faire avec ce type de masque-là. Et encore une fois, comme elle a dit Nadine, le fait d'avoir le tube sur le dessus de la tête va venir vous libérer pour les mouvements. Puis le fait que ça soit plus léger, moins encombrant, ça peut être un bon choix pour les personnes qui ont un petit peu le sentiment de faire de l'atastrophobie. En fait, de sentir que c'est trop dérangeant. Par contre, on ne se le cachera pas, c'est des masques qui peuvent être plus instables parce que la courroie, elle est quand même mince, elle ne vient pas englober la tête. Donc, moindrement qu'on bouge beaucoup, ça peut glisser et permettre le retrait facile du masque durant votre sommeil. Autre chose aussi, les personnes qui ont peu de cheveux sur la tête, nos hommes qui sont peu chauds et tout ça, la façon dont les matériaux souvent sont faits pour ceux qui s'accrochent sur le dessus de la tête, c'est en silicone. Donc, il y a une adhérence qui se fait avec leur cuir chevelu et ça peut être très incomfortable, créer des irritations mais aussi des rougeurs un peu comme le même principe qu'on a le masque au niveau du nez. Quand on parle du masque narinaire, c'est un autre choix qui parfois va être plus stable que le masque sous-nasal. Donc, on garde la même légèreté et on peut gagner un peu en stabilité. C'est sûr que c'est un masque qui est très, très aimé par sa légèreté, parce qu'il ne prend pas beaucoup de place. C'est un masque qui, contrairement par exemple au masque qui va par-dessus le nez, bien, on a moins chaud avec lui. Alors, les personnes qui ont beaucoup, beaucoup de buffet de chaleur durant la nuit, bien, ça va être plus confortable. Par contre, ceux qui aiment moins ça, c'est surtout parce que ça fait de l'irritation. On n'est pas habitué d'avoir quelque chose à l'intérieur du nez. Donc, les premiers jours, les premières semaines peuvent être un petit peu incommodantes. Ensuite de ça, au niveau de la stabilité, le fait que ça rentre dans le nez va faire en sorte que, oui, si vous couchez sur le côté gauche, vous êtes un peu plus stable que l'autre, mais il ne faut pas oublier que c'est un masque qui rentre directement dans le nez. Donc, quand la machine pousse, elle va pousser aussi directement dans votre nez. Ça, ça peut poser de l'inconfort. Ça peut assécher. Les gens vont souvent dire, on dirait que la poussée d'air est tellement agressive du fait que c'est directement dans les narines. Donc, on le comprend. Oui, c'est... On l'entend souvent. En fait, moi, je dirais chez mes patients, on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui vont être le masque, wow, idéal, super génial. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, ah non, avoir quelque chose dans les narines, ça me dérange beaucoup trop. Oui, il ne faut pas bien. On sait assez rapidement si on l'aime. Oui, exactement. Et le fameux masque facial, le masque qui fait peur à beaucoup d'entre vous, le Dark Vader, on l'entend toujours ce commentaire-là. Donc, le masque facial, c'est pour les gens qui doivent respirer par la bouche, des gens qui vont avoir beaucoup de problématiques nasales, de congestion, des sinusites à répétition, beaucoup d'allergies. C'est un masque qui va être quand même relativement stable. Ça, c'est sûr, c'est certain. Puis, il y a des patients qui, malgré le fait qu'ils vont avoir une respiration nasale, ils n'auront pas nécessairement tendance à ouvrir la bouche en temps normal, ils n'auront pas de congestion. Mais il y en a beaucoup qui vont nous dire, je veux essayer le facial. Puis, lorsqu'ils l'essaient, ils nous reviennent puis ils vont dire, bien, écoute, j'ai une impression d'une respiration qui est plus naturelle. Ils avaient l'impression de devoir se forcer à garder la bouche fermée quand ils respiraient avec leur masque nasale. Ils trouvaient ça très difficile. Puis, pour eux, ça va être plus confortable d'avoir un masque facial. On voit ça à quelques fois. Donc, les points négatifs, c'est sûr que c'est plus encombrant. Vous allez avoir plus chaud avec ce genre de masque-là. pour quelqu'un qui est claustrophobe, les traditionnels, comme j'ai mis en haut dans le tableau, le vitéroï, le F20, c'est sûr que c'est plus envahissant. Ça va couvrir le nez et la bouche. Donc, c'est sûr, pour quelqu'un claustrophobe, ça va être plus difficile. Ça peut être plus difficile à ajuster si vous avez une barbe aussi parce qu'il va falloir le mettre un peu plus serré. Ça ne va pas adhérer directement sur la peau. Donc, ça pourrait générer des faits qui amener des petits ajustements. Puis, ça peut aussi avoir une, une pression sur la gencive inférieure. La bonne nouvelle, c'est que pour les gens qui vont être plus justement claustrophobes, il y a des masques dans la deuxième partie du tableau qui vont être moins encombrants. C'est ceux dont je vous parlais tantôt, qui sont comme des demi-masques qui vont aller s'appuyer sous le nez, qui vont couvrir la bouche. Donc, ils sont moins encombrants. Ils libèrent la craie du nez ici. Il y a moins de risques de blessures sur la craie du nez puis moins de sensations de claustrophobie. Mais ce sont des masques qui sont un peu plus difficiles à ajuster, qui vont être un peu plus sables, qui vont avoir tendance à bouger un peu plus, plus de possibilité d'air dans les yeux du fait que c'est le masque comme le berceau, la moustache dont on vous parlait. Pour les gens qui ont beaucoup d'irritation, de rougeurs, de marques, il y a les nouvelles catégories de masques qu'on appelle les air touch. Donc, vous voyez sur les images, il y a comme une espèce de partie grise qui se trouve à être une mousse mémoire. C'est une mousse mémoire comme ça qui va faire en sorte que ce n'est pas du silicone. Donc, pour les gens qui vont avoir plus de sensibilité, ça aide beaucoup. C'est bon pour les gens qui ont des barbes. On a remarqué que c'était des marques qui étaient, on arrivait à une bonne étanchéité avec ce genre de mousse-là. Puis, il y a des catégories que ce soit faciale ou nasale. Donc, c'est bien pour ça. Le point négatif, je dirais, c'est que ça va vous demander un entretien particulier parce que vous ne pouvez pas tremper dans l'eau ce genre de coussin-là. Ça va le briser. Vous pouvez l'essuyer comme avec une lingette. Puis, on recommande de changer le coussin régulièrement. En fait, aux trois mois. Donc, c'est sûr que ça va être, c'est des coûts un peu plus élevés, mais il y a des gens qui vont dire, écoute, juste pour avoir un confort puis de dire que je dors bien, mais ça vaut la peine plus souvent d'être découvert par les assurances également si vous en avez. Donc, quand on a des problèmes de fuite, peu importe la raison, c'est le fun de connaître nos alliés. Alors, la première, c'est la crème scellante. Donc, la crème scellante, ce n'est pas comme une crème hydratante. C'est vraiment une crème qui va permettre à votre masque que de mieux adhérer à votre visage et d'avoir moins tendance à se déplacer durant la nuit. Pour ceux qui trouvent que le masque facial est beaucoup encombrant, alors à ce moment-là, ce qui existe, c'est les mentonnières. On voit une photo sur le petit mannequin. Celle-là, c'est une mentonnière qui est un peu plus importante. Donc, c'est apporté avec un masque nasal, peu importe le modèle, et ça maintient votre bouche fermée durant la nuit. Donc, on évite d'avoir justement les fameuses fiches qui sont créées par la bouche, qui sortent par la bouche, en fait, pour vraiment laver notre visage avant de débuter l'appareil, avant de mettre notre masque, parce que c'est sûr que, comme Nadine l'a dit, on libère du sébum durant la journée. Il y a des satélites et des choses comme ça. Donc, si on veut que le masque adhère bien, un masque propre aussi va être efficace. Il existe les oreillers C-PAP. Les oreillers C-PAP ont vraiment un oreiller régulier. C'est qu'il y a deux encaveurs à l'intérieur qui vous permettent, lorsque vous êtes couché sur le côté, d'avoir le masque qui est flottant. Donc, il ne vient pas tasser moins d'appui au niveau de l'oreiller. Et on en a parlé tantôt pour les inconforts de fuite, pour surtout la personne qui dort avec vous. Donc, les masques et des fuites, il y a toujours les masques qui sont avec un diffuseur qui va venir aider pour cette problématique-là. Et comme Nadine l'a dit tantôt, la grandeur du masque est hyper importante aussi. Les alliés pour l'irritation. Donc, on parlait tantôt de certains patients qui vont utiliser le narinage et qui vont trouver que ça assèche beaucoup, qui vont avoir des petites blessures à l'intérieur du nez. Donc, il y a un, vous voyez, une petite crème qui s'appelle Cicaris, le petit tube rouge. Donc, ça, c'est un lubrifiant nasal à base d'eau qu'on recommande d'utiliser. C'est vraiment très efficace et ça peut vous soulager et ça va faire en sorte que, bon, ça va améliorer votre confort. Il y a aussi la photo à gauche, le petit coussinet en gel. Donc, ça, c'est pour des gens qui ont eu des difficultés avec leur ajustement de masque et que là, finalement, ils se sont blessés et ils ne veulent pas attendre que tout ça guérisse. Donc, c'est une bonne chose. Vous pouvez mettre ça au lieu de vous mettre un placeur sur le nez. Vous pouvez prendre ce petit coussinet-là en gel. C'est lavable. Vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours. Ça va venir mettre le masque par-dessus et ça empêche le frottement et tout ça. Ça va vous aider beaucoup pour votre blessure, votre irritation. Il y a aussi en bas, on voit dans le petit carré mauve, les remzils. Les remzils, c'est un accessoire que certains patients vont utiliser. Donc, vous voyez, c'est comme un genre de tissu qu'on va venir mettre sur le visage et qu'on va venir mettre le masque par-dessus pour les gens, encore une fois, qui ont une intolérance un peu au silicone, qui ne tolèrent pas ça sur leur peau et qui ne veulent pas avoir le masque AirTouch parce qu'ils trouvent qu'il y a des coûts plus élevés associés à tout ça. Par contre, moi, par excellence, je trouve que le remzils, ça a tendance à se déplacer, ça ne se tient pas toujours parfaitement. Ce n'est pas comme un gel qui va adhérer parfaitement sur la peau. Donc, il faut l'essayer, il faut voir, ça peut vous convenir, mais ce n'est pas pour tout le monde non plus. Puis, on voit en haut à droite les petites doublures en tissu. Ça, c'est pour les masques, surtout les masques sous le nez, c'est que vous avez, les masques sous le nez sont faits avec un contour en silicone qui vont s'appuyer sur les joues. Donc, ces doublures-là en tissu vont réduire les marques. Donc, ça va être moins chaud aussi, ça va empêcher le silicone de coller sur votre peau. Et quand on parle justement de toutes ces irritations-là, les choses comme ça, c'est sûr qu'en allant vers un masque qui est plus minimaliste, vous allez venir diminuer les effets secondaires que tu peux avoir sur votre visage. Donc, il y a moins de contact, il y a moins de risques de rougeurs, de marques de points de pression. Puis, ça existe même dans les masques faciales. Donc, c'est une super belle option à envisager quand on a cette problématique-là et qu'on a besoin d'un masque qui couvre le nez et la bouche. Et les masques en mousse mémoire, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est une bonne solution si vous avez la peau sensible, ça va bien se mouler à votre visage même lors de vos mouvements. C'est doux, ça élimine les marques rouges, les frictions puis ça adhère bien comme je mentionnais tantôt si vous avez une barque. Donc, en résumé, avoir la bonne grandeur, le bon type de masque, c'est sûr que ça va résoudre la plupart de vos inconforts comme les fuites, les irritations, les rougeurs, les masques. Un masque trop serré, ça va laisser des masques, ça va provoquer des rougeurs, des points de pression. Un masque trop grand, c'est pas mieux, c'est pas assez serré, ça va provoquer des fuites, de l'irritation en bougeant et en se déplaçant sur votre visage. Et n'oubliez pas qu'il faut éviter l'hydratation, donc les crèmes de nuit, ça va être sur le contour du visage, mais pas où est-ce que le masque touche, donc super important si vous voulez avoir un masque qui est stable. On nettoie régulièrement notre équipement, autant pour la stabilité, mais aussi pour l'irritation qui peut être causée par la saleté dessus. Et il ne faut pas oublier de remplacer régulièrement votre équipement parce qu'on l'a compris tantôt, plus le masque devient usé, plus vous risquez de vous blesser aussi. Ça nous amène justement aux inconforts liés à l'usure de votre matériel. Donc, c'est sûr qu'un masque usé, ça va augmenter les risques d'inconfort. Par exemple, si le masque est rendu trop mou, il va faire des frites et là, les personnes qui vont faire un masque de remasque c'est de venir resserrer le masque. Et là, ce qui arrive, c'est que la partie en silicone vient vraiment s'affaisser et on a plus de contact direct avec la partie plus rigide du masque. Alors là, le point de pression sur le nez est encore plus important. Les velcros, souvent on vient ajuster notre masque avec les velcros, mais ces velcros-là sont quand même petits, c'est pas des velcros à souliers aussi adhérents. Donc, plus on va jouer avec, en fait, ils vont décoller et à ce moment-là, vous allez bouger dans votre lit et le masque va tout simplement se décrocher et se déplacer. C'est sûr que les parties qui sont manquantes ou brisées, ça peut faire en sorte que ça vient déranger la stabilité de votre masque. Il y a même certaines personnes, des fois, qui vont venir trafiquer un petit peu leur masque. Donc, il y a moins la courroie-là, ils vont venir la découper. Donc, ça aussi, ça peut faire en sorte que votre masque fait moins bien son travail comme vous l'aviez changé, modifié. Il y a aussi les tuyaux. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver à la clinique en disant, écoute, je perds mon tuyau, je détache de mon masque durant la nuit, je ne sais pas ce qui se passe. Bien, le tuyau, ça s'use aussi. J'en ai pris un ici, j'en avais sorti un. Donc, c'est dû à cette partie-là ici, où est-ce que vous venez débrancher votre masque? Donc, cette partie-là, à force de brancher, débrancher votre masque, bien, ça va venir qu'assez tiré et assez vasé. Donc, ça ne fera plus son travail, ça ne restera plus bien en place au niveau de votre masque. Puis, ça va se détacher avec la pression durant la nuit. Puis, si ça fait en sorte que vous perdez votre masque, là, vous vous réveillez. Voyons, je n'ai plus mon masque, il y a des fuites, c'est dérangeant, ça fait du bruit. Donc, c'est souvent ça le problème, c'est cet embout-là. Il y a aussi, on l'a déjà dit, un masque qui va s'assécher avec le temps, il va devenir plus rigide, donc on va avoir tendance à vouloir resserrer, ça va vous blesser. Puis, tous ces facteurs-là, bien, c'est sûr que ça augmente les risques de fuite, de sécheresse, que ce soit oculaire, buccal, ça occasionne des éveilles puis ça fait en sorte que vous ne dormez plus bien, si vous n'avez plus un sommeil qui est réparateur, vous ne bénéficitez plus des bienfaits de votre traitement de pipa. Donc, il y a d'autres raisons, en fait, de remplacer régulièrement la fourniture de pipa. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de cette machine-là, il y a un beau petit filtre. Ça arrive régulièrement que les personnes oublient. Des fois, c'est quelques mois, des fois, c'est même des années. Donc, ce que ça fait quand on oublie le filtre, il ne faut pas oublier que ce travail-là, c'est vraiment de venir épurer l'air et que vous allez respirer un air qui est sans poussière, sans allergène et en même temps, ça permet à votre machine d'être efficace. Si le filtre n'est pas changé, bien, c'est sûr que le travail du filtre va être moins efficace et là, la poussière peut être présente, mais c'est surtout aussi que vous allez commencer à faire travailler davantage votre appareil. C'est parce qu'elle peut devenir bruyante. Alors ça encore, ça va causer un inconfort. Donc, si votre machine n'est plus bruyante parce que vous ne changez pas votre filtre régulièrement, bien, ça va vous réveiller. Ça va avoir un mauvais sommeil. Exactement. Donc, l'entretien, il faut oublier l'entretien. Je sais que personne n'aime ça faire ça. On trouve ça embêtant, nettoyer tous les jours notre coussin, notre masque, vider notre petit bocado, mais c'est important de le faire. Puis, voici ce dont vous avez besoin pour bien nettoyer votre fait. Oui, ça ne prend pas grand-chose. De l'eau tière, du savon, autant que ça soit du savon à un vaisselle qui est douce, en antibactérien, pas de savon crème, on ne veut pas ça. Ça peut être du savon spécifique pour les appareils CIPAP. On parlait tantôt des fameux masques touch, en fait, ça prend une lingette nettoyante pour ces masques-là. Si on est pressé aussi dans la journée, on peut se permettre de prendre une petite lingette puis la fin de semaine, on prend de l'eau et le savon. Ensuite de ça, il faut vraiment faire attention. Ça arrive régulièrement quand on voit des patients qui utilisent les fameuses lingettes l'isole, mais qui ont un taux d'alcool tellement élevé que ça va venir assécher votre matériel et il va briser beaucoup plus vite. Et la même chose, des fois, on ouvre les appareils CIPAP et ça sent l'eau de javel. Alors, on veut désinfecter, mais ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Vous risquez d'abîmer vraiment beaucoup votre matériel de cette façon-là. En plus, ce n'est pas super bon pour vos poumons. Exactement. Donc, maintenant, on va parler des inconforts reliés à la pression. Donc, en fait, je dirais qu'il y a deux types d'inconforts. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés à tolérer la pression. Ils vont trouver que c'est trop fort, que c'est agressif. Ils n'arriveront pas à s'endormir avec le CIPAP. Puis, il y a d'autres personnes qui vont développer de l'aérophagie. L'aérophagie, c'est un phénomène par lequel l'air pénètre dans l'œsophage, dans le fond, vous avalez de l'air et ça va entrer dans le ventre au lieu de pénétrer dans vos voies respiratoires et vos poumons. Ce que ça va faire, ça va provoquer les gens qui nous disent écoute, j'ai des roues le matin, j'ai des gaz, je me sens ballonnée. Donc, c'est dû à l'aérophagie. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va développer de l'aérophagie comme ça? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une pression CIPAP qui est trop élevée. Donc, si l'air est trop élevé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir la bouche pour aller comme expulser l'air supplémentaire. Puis là, bien, cet air-là, il n'y a nulle part où aller. Il va se diriger vers votre oesophage puis vers votre ventre. Il y a aussi la pression qui peut être trop basse et insuffisante. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas assez d'air? Bien, encore une fois, on va essayer d'aller ouvrir la bouche pour aller en chercher comme un peu plus. Puis, c'est... Donc, vous allez comme aspirer beaucoup trop rapidement votre air puis ça va aller s'injecter dans votre oesophage. Si vous avez un masque nasal puis que là, bon, ça donne, hein, des fois, on est malade, on a une congestion nasal qui va être, disons, un rhume, une grippe, on est en période d'allergie. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On avale de l'air. On va... Notre nez est bloqué. On va avoir le réflexe d'aller ouvrir la bouche puis là, encore une fois, cet air-là va peut aller vous provoquer des ballonnements. Et une personne, encore une fois, qui n'a pas fait le bon choix de masque, qui utilise un masque nasal mais qui respire quasiment toute la nuit par la bouche, bien, il va avoir ce même phénomène-là. Puis, il y a aussi des personnes qui vont avoir du mal à apprendre avec le CIPAP à s'adapter à l'expiration. Donc, ça, c'est fréquent. C'est sûr que... Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que vous recevez une pression constante qui est délivrée par le CIPAP. Puis, c'est que c'est difficile au niveau de l'expiration. Vous allez ressentir comme un genre de résistance. Puis là, bien, la personne va perdre un peu son rythme naturel de respiration puis il va avoir tendance à aller hyperventiler. Puis ça, ça va faire en sorte qu'on pourrait, encore une fois, avaler de l'air puis avoir ces ballonnements-là. Vous avez des alliés aussi pour ces problèmes de pression-là. Donc, quand je parlais tantôt de les problèmes d'adaptation, quelqu'un qui va avoir de la difficulté à tolérer la pression, vous avez sur les appareils des fonctions qu'on appelle la rente. Donc, la rente, ce que ça fait, ça, c'est qu'on va, pour vous aider dans votre adaptation, au lieu de, disons, que votre pression est de départ, si vous avez un appareil automatique qui est programmé de 5 à 15, bon, et que vous trouvez qu'il y a même 5, c'est une pression qui est trop forte, on pourrait faire partir l'appareil à un niveau de pression qui serait plus bas, puis on le ferait monter graduellement. Le temps, généralement, on va programmer le temps qui est nécessaire pour vous endormir, pour vous donner une chance de ne pas avoir à subir cette pression-là qui est trop forte, puis dans le fond, elle va être rendue à la bonne pression une fois que vous êtes endormi puis vous en rendrez plus compte. Donc ça, la rente, c'est un outil qui est très bon pour les patients qui ont des difficultés au début avec la pression. Puis, il y a aussi les gens qui vont nous dire, écoute, la nuit, je me réveille, j'ai une tempête de vent, j'y reçois beaucoup d'âge, j'ai de la difficulté à me rendormir avec la pression qui est trop forte parce qu'il faut savoir que l'appareil ne va pas redescendre à la pression minimale comme ça en deux secondes. Donc, moi, ce que je dis à tous mes patients, le truc que je vais leur donner, c'est quand ça devient trop fort, vous n'êtes plus capable de tolérer la pression plutôt que de dire, ah bien, ça ne fonctionne pas, puis là, bon, je vais enlever mon masque puis j'ai juste dormi deux heures avec mon appareil, mais arrêtez-le, l'appareil, il n'y a rien qui vous empêche de l'arrêter, de le repartir. Là, ça va repartir à la pression plus basse puis vous allez pouvoir vous rendormir tranquillement. Il y a un appareil de la compagnie Fission Ficol qui s'appelle le SleepSire que peut-être certains d'entre vous utilisent déjà. Ils ont une fonction sur cet appareil-là, typiquement, il y a une fonction qui s'appelle le Sense Awake. Donc, le Sense Awake, c'est que quand on active cette fonction-là, c'est que l'appareil va détecter que la personne est en train de se réveiller et automatiquement, aussitôt que l'éveil va être détecté, l'appareil diminue à la pression minimale. Donc, ça fait en sorte que vous avez moins cette sensation-là d'étouffement puis de recevoir une pression qui est trop forte en plein milieu de la nuit. Et sur tous les appareils SleepScape, en fait, il y a une option qu'on utilise beaucoup, c'est l'aide expiratoire. Et cette aide expiratoire-là, ce que c'est, en gros, c'est que comme la machine passe en continu et que vous devez vous adapter à expirer contre cette arrivée de vent-là, c'est qu'on demande à la machine de soulager un petit peu de la pression et ça va vous permettre d'expirer plus aisément durant votre sommeil. Donc, ça vous enlève une charge, un travail respiratoire. C'est super important d'avoir la bonne pression aussi. Et ça, c'est vraiment déterminé avec votre prestataire de soins, le médecin ou le néothérapeute qui vous suit. Et encore une fois, avoir le bon masque parce qu'avoir un mauvais masque et avoir des fit va faire en sorte que la pression va être désajustée et ça va être beaucoup plus inconfortable à ce moment-là. Quand on parle des inconforts reliés à l'humidité, on est en plein changement de saison. Donc, peut-être en ce moment, certaines personnes vivent ça. La fameuse condensation à l'intérieur, donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver surtout quand il y a une différence entre la température de la pièce et la température de l'eau. Ça, ça peut être très inconfortable parce que l'eau se ramasse autant dans votre masque que dans le tube. Ça peut faire du bruit et vous dérangez. On a la sécheresse nasale, donc un manque d'humidité, ça fait de l'irritation au niveau de votre nez. On peut même aller saigner du nez à un moment donné quand c'est trop sèche. On sait que tant qu'on manque d'humidité, alors pensez avant que vous ayez une machine pour ceux qui n'en ont pas ou ronfiez et à ce moment-là, vous aviez quoi? Des maux de gorge parce que ça asséchait les voies respiratoires, vous avez la voie éteinte, de la toux, la gorge sèche. Ça, c'est des scènes aussi que vous manquez d'humidité. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça. Oui, puis les causes des problèmes d'humidité que vous allez peut-être vivre, à la base, la pression positive continue. Il faut penser que vous recevez beaucoup de pression durant toute la nuit. C'est sûr que ça assèche vos voies ériennes. C'est pour ça que tous les appareils sont reliés à un humidificateur chauffant. C'est pour justement empêcher cet inconfort-là pour éviter d'avoir la gorge trop sèche due à la pression positive. Il y a aussi un autre problème, une autre cause des problèmes d'humidité. C'est sûr, si vous ouvrez la bouche et vous utilisez un masque nasale, ça va venir tout sec dans votre bouche. Ça, c'est sûr et certain. Puis, ça peut être aussi, il y a des gens au début qui vont avoir de la difficulté avec le... Ils ne sauront pas comment bien régler autant l'humidificateur que le tube chauffant. Donc, encore une fois, votre prestataire de soins est là pour ça, pour vous guider, vous montrer comment faire des bons ajustements. Puis, aussi, ça vient parfois, c'est sûr qu'il faut prendre en considération l'environnement de votre chambre. C'est sûr que si c'est trop sec dans votre chambre, c'est trop humide, c'est trop froid, quand c'est trop froid, on a des problèmes de condensation. Donc, c'est pour ça aussi les tubes chauffants. Puis, il y a parfois des choses qui sont comme hors de notre contrôle. La personne, si le patient prend déjà beaucoup de médication qui assèche, qui a comme effet secondaire de provoquer une sécheresse, c'est sûr que là, même si on a beau essayer de tout faire au niveau des réglages de l'humidificateur, on ne pourra pas non plus tout régler si le problème vient d'une source comme la médication. et encore une fois, on a toujours des alliés pour nous aider. Donc, la première chose, c'est l'ajustement de votre humidificateur. Donc, c'est important d'avoir un bon niveau d'humidité à l'intérieur de votre appareil. Si pas, les tubes chauffants sont là pour éviter le plus possible la condensation. Donc, si jamais vous avez des problématiques au niveau du tube chauffant, malgré que vous essayez le maximum d'ajuster, il y a toujours des housses isolantes qui sont présentes qui viennent aider justement à contrôler ça. Si vous avez une utilisation d'un tube non chauffant aussi, il y a encore des personnes qui utilisent des tubes non chauffants, ça peut être un bon allié pour vous. Comme Nadine l'a dit, si vous avez un masque nasal mais que vous avez une respiration buccale, c'est inefficace. Donc, avoir un bon masque et en même temps, on l'oublie quand même souvent, la toilette nasale. Donc, ça aussi, ça peut venir vous aider à hydrater, que ce soit l'hydration, des choses comme ça, peut aider au niveau du nez pour la sécheresse. Donc, finalement, le dernier inconfort dont on voulait vous parler, c'est l'inconfort lié à la tubuleur. Donc, le tube, parfois, ça peut nous empêcher de dormir sur le ventre. C'est pour ça qu'on vous a proposé, Tanton vous a montré que maintenant, c'est différent avec les masques qui se branchent sur le dessus de la tête. Parfois, le tube va être lourd. Ça amène une odeur qui peut faire en sorte que le tuyau tire sur, va aller vers le bas puis ça va tirer sur votre masque, ça va générer des fuites. Il y en a qui vont être comme enroulés, toujours pris, mal pris avec leurs tuyaux. Ça arrive souvent. Ça va dégêner lors de leur changement de position. On dirait, il faut toujours que je tienne mon masque et mon tube quand je me bouge. Donc, oui, ça peut arriver. Donc, il y a des alliés. On a parlé du masque avec l'attache sur le dessus de la tête qui est un allié. Il existe aussi des supports qu'on glisse en dessous du matelas qui vont permettre, on voit bien sur la photo, ça va permettre d'avoir le tube qui va être plus élevé. Donc, dégager le tube de votre corps. Vous allez pouvoir bouger de façon plus aisée. Et il existe, si on ne veut pas avoir une grande tige comme ça, il existe des petites ventouses qu'on peut coller sur la tête de lit autant que sur le mur et ça fait le même principe que la grande tige. Donc, ça va venir supporter votre tube. Puis les masques sur la tête. Et l'allié pour tous vos inconforts votre prestataire de soins. C'est tellement important. C'est important de communiquer vos inconforts à votre inhalothérapeute pour que vous puissiez ensemble trouver les meilleures solutions pour votre traitement. L'Inalo est là pour vous soutenir, pour vous écouter, pour vous encourager. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et c'est important de le faire rapidement, de ne pas attendre qu'il soit déjà trop tard, qu'on a déjà des blessures, qu'on a déjà des grands inconforts qui retardent en fait notre adaptation et nos bonnes nuits de sommeil. Donc, plus vite vous allez en parler, mieux ça va être. Exactement. Donc, des petits trucs pour vous aider à mieux dormir. Donc, c'est important d'instaurer une routine du sommeil 20 à 30 minutes avant votre heure de coucher, un bain, des étirements, de la méditation, écouter un petit peu de musique douce, ça va vous aider. C'est important de dormir dans une pièce fraîche, sombre, calme. On recommande entre 15 et 19 degrés environ parce que le fait d'avoir, on veut que votre température corporelle soit comme, il faut qu'elle baisse durant la nuit pour vous aider à sécréter de la mélatonine qui se trouve à être l'hormone du sommeil. important de se coucher lorsque vous vous sentez fatigué. Si vous allez vous coucher et que vous voyez qu'après les 30 premières minutes, vous ne vous endormez pas du tout, c'est préférable de vous lever, d'aller faire une activité calme comme de la lecture et très important l'activité physique. Aussi peu que 30 minutes par jour, ça va beaucoup vous aider dans votre sommeil. Et on n'oublie pas les appareils électroniques, donc tout ce qui est tablettes et tout ça, c'est important. La lumière bleue vient déranger justement la sécrétion de la mélatonine et tout ça. Donc, c'est important de les éteindre. Gardez le lit pour dormir et votre intimité seulement. Donc, si vous avez envie de lire, je sais que c'est une belle habitude qu'on peut avoir durant notre routine de sommeil, mais le fait de le faire dans le salon en position assise va nous permettre justement d'amener une belle routine pour que l'endormissement soit fait dans le lit. Au niveau de la caféine, donc il y a certaines personnes qui vont être très, très, très sensibles à la présence de caféine. Donc, évidemment, regardez votre façon de réagir, mais normalement, un 3 à 7 heures avant l'heure du sommeil, il faudrait éviter la caféine sur toutes ses formes, donc pas juste le café. Ensuite de ça, si vous êtes capable, évitez de faire la sieste parce que c'est sûr qu'une sieste durant la journée va venir gruger un petit peu votre temps de sommeil durant la nuit. si vous avez besoin d'en faire une pour continuer à être fonctionnaire durant la journée, essayez de limiter à 30 minutes cette sieste-là. Ça va être assez pour venir vous donner un petit peu d'énergie pour passer le reste de la journée et le plus possible, éviter le stress avant de vous coucher. Si vous avez la tête pleine, vous avez fait une chose, vous pensez à votre épicerie, à ce que vous devez faire sur la maison, peu importe, faites une liste. Le fait de faire une liste va venir libérer votre esprit et il existe maintenant des belles couvertures qui sont lourdes, qui sont apaisantes. Ça peut être un bon truc que ça aussi à utiliser pour justement nous aider à libérer un peu le stress et vous calmer. Donc, le CIPAP, ce n'est pas que des inconforts, c'est aussi des bienfaits sur votre santé, autant physique que psychologique. Un syndrome d'apnée, d'hypopnée qui est non contrôlé, ça amène beaucoup de stress à votre organisme. Lorsque la respiration devient superficielle ou bloquée, le taux d'oxygène dans votre sang va diminuer, le rythme cardiaque va augmenter pour pouvoir apporter l'oxygène le plus rapidement possible à vos organes. Puis tout ce stress-là, ça va occasionner une augmentation de la pression sérielle, ça va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de faire un AVC, de faire un arrêt cardiaque. Donc, c'est important. C'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement, mais oui, les gens qui viennent consulter et qui commencent le traitement s'ils font, ils veulent arrêter de ronfler, ils veulent avoir plus d'énergie, moins de fatigue, moins de somnolence, mais il y a aussi tous ces bienfaits-là au niveau physique qui sont à considérer. Et il ne faut pas oublier qu'un mauvais sommeil, ça peut amener une fragilité psychologique parce qu'on a moins de patience, on manque de concentration, on a des trous de mémoire, on peut être plus anxieux et on peut même aller vers la dépression aussi en manquant beaucoup de sommeil. Au niveau du CIPAP, si vous l'utilisez à chaque jour pour une durée, idéalement, ce qu'on veut, c'est vraiment une nuit complète avec votre appareil et là, vous allez venir récupérer et vous allez venir diminuer les risques, en fait, tous les risques et vous allez augmenter votre réserve d'énergie et votre réserve de bonne humeur. C'est agréable pour tout le monde. C'est très important. Oui, et physiquement, vous allez avoir l'air moins fatigué puis même psychologiquement, vous allez vous sentir mieux et en plus, le monde, ils vont remarquer que vous changez tranquillement, pas vite, que vous devenez une personne beaucoup plus souriante et avec des meilleures teintes. Donc, en conclusion, je l'ai dit tantôt, le traitement CIPAP, ce n'est pas quelque chose de facile, ça demande une adaptation. Soyez patient, soyez bienveillant envers vous-même. Oui, la pratique, elle rend parfait, c'est important de le faire à chaque jour dès qu'on sent. C'est ça qui va être payant, c'est de l'utiliser à chaque jour le maximum que vous êtes capable. Traitez l'inconfort, on en a parlé, dès qu'il y a quelque chose d'inconfortable, ça ne fonctionne pas, il faut le communiquer pour régler la problématique et il faut prendre part vraiment activement et positivement à votre traitement. Donc, nous, on aime ça. Les patients qui arrivent d'âge telle nuit, il s'est passé telle chose, on a tout caillé avec tout marqué dedans. Donc, nous, ça nous aide beaucoup à vous aider, en fait. C'est vraiment ça, c'est un très, très bon truc. Puis, comme on a dit, c'est vraiment la communication avec votre fournisseur de soins qui va faire la clé de donner le succès de votre situation d'appareil. Puis aussi, c'est important de célébrer les petits et les grands succès. Donc, pensez-y, pas de ronflement, votre partenaire va être content, tout le monde dans la maison va bien dormir, votre partenaire vous dira merci, vous risquez de moins vous éveiller la nuit, vous risquez de moins aller à la salle de bain durant la nuit puis ça risque d'être plus facile le matin aussi à votre réveil. De partir la journée. Oui, de partir la journée, donc ça risque d'être plus facile pour vous. Oui, les maux de tête, donc il y a plusieurs personnes qui ont des maux de tête, donc ça va venir les diminuer ou même les arrêter. Ça va enlever le besoin de faire une sieste durant la journée, donc goller en temps actif en fait durant votre journée, oui. et bien sûr comme Nadine le dit, les répercussions que ça a au niveau de votre santé cardiaque, donc ça c'est génial, le corps apprécie énormément puis en gros quand vous allez quand vous allez passer ce stade d'adaptation, vous allez voir votre vie, elle va changer. Donc sur ça, on vous souhaite bonne nuit. Donc on vous invite aussi dans le fond, notre conférence ça s'inspire beaucoup de nos blogs sur notre site web, donc vous pouvez aller le consulter, le www.apnésanté.com, il y a plein de choses là-dessus intéressantes que vous allez trouver à prendre. Et voilà, nous on a terminé.